Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi Ruzik m'a rejetée? Je sais plus que c'est Julie! Je ne comprends pas! Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Les filles, vous avez entendu ça? Ruzik a l'arc et Gigi. Ils sortaient ensemble depuis trois jours. Bien sûr, personne ne peut sortir avec Gigi. Cinq copains l'ont largué en un mois. Diana, je ne sais pas ce qui se passe avec Kostia. Je l'appelle et je lui écris, mais il ne me répond pas. Gigi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Gigi! Gigi, qu'est-ce qu'il y a? Ruzik m'a largué! Et maintenant? Foutu! Gigi, ne sois pas triste à cause que Ruzik t'a largué. Ça veut dire une chose, il ne te mérite pas. Non, Diana! C'est déjà le cinquième gars qui me largue en un mois. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Chut! Les filles, Gigi est là. Elle parle de Ruzik. Oh, allez! Qu'est-ce qui s'est passé? Gigi, tu es parfaite. C'est juste que les garçons sont devenus bizarres. Diana, je ne sais pas. Kostia n'a pas fait assez attention à moi récemment. Les filles, regardez bien. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ce n'est pas possible que cinq garçons m'a largué en un mois. Gigi, calme-toi. Pourquoi es-tu si paniquée? Tu vas trouver un petit ami qui voudra sortir avec toi pendant longtemps. Ah ah, Diana. Pour toi, c'est facile à dire. Pour toi, c'est facile à dire, Diana. Ça fait déjà longtemps que tu sors avec Dima, n'est-ce pas? Et je me suis fait larguée par ce mec en un mois. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ouais, Diana, tu sors avec Dima depuis longtemps. Et d'ailleurs, vous ne vous disputez pas. Tu peux peut-être nous donner des conseils? Les filles, je ne sais même pas quels conseils vous donner. Dima et moi sortons ensemble depuis longtemps. C'est tout? Non, Diana. Tu dois nous donner des conseils. Parce que je veux sortir avec un nouveau gars pour un long moment. Ok, les filles, j'ai quelques conseils pour vous. Pour que vous sortiez avec votre petite amie pendant longtemps. Pas comme un ou deux jours et qu'il vous laisse. Comme d'habitude. Diana, Diana, dis-moi. Pour que Costia fasse plus attention à moi. Et pour que mon nouveau petit ami me fasse des compliments et me donne des cadeaux. Ok, les filles, je vais vous aider. Les filles, vous avez entendu ça. Diana va donner des conseils sur la façon de sortir avec des garçons. Oui, c'est une information vraiment utile. Je dois écouter parce que je ne peux pas commencer à sortir avec Misha. Allons écouter. Allons-y. Diana, dépêche-toi de me le dire. J'ai hâte d'entendre ton conseil sur comment sortir avec des garçons. Oh, les filles, salut. Nous avons entendu. Vous allez parler de comment sortir avec des garçons. Nous voulons aussi être appréciées et aimées par des garçons. Oui, parce que je ne peux pas commencer à sortir avec Misha. Écoutez, dixième gelée, conseils de Diana ne vont pas vous aider. Allez, Julie, si elles veulent, elles peuvent se joindre à nous. Pour de vrai, nous sommes avec toi. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'à larguer Gigi? Oui, comment tu ne peux pas la larguer? Elle est tellement bavarde. Elle est toujours en train de parler et de parler. Ouais, eh bien, tu ne peux pas supporter Gigi même pour cinq minutes. Mais Diana est un diamant pour moi. Dima, arrête de nous dire que tu ne fais que lui courir après faire tous ses caprices. Oui, je dois tout de suite à Julie. Non, parce qu'elle est gendre. Je suis fatigué, amène-moi en eau. Je suis quoi? Une groue de lévage? C'est vrai, Kossia. Je pense que tu ne peux pas faire tous les caprices des filles. Ou elles deviendront désagréables. Artyom, qui dirait ça? Tu transportais Nassia depuis l'école. Artyom, je dois faire une surprise à Lialia. Patrick, n'ose pas, car elle va abuser de toi. Elle ne veut pas de rendez-vous. Elle veut un cadeau original. Patrick, donne-lui une piscinelle et c'est tout. Sinon, elle va commencer. Donne-moi un nouveau téléphone ou un nouvel étui. Très bien, les filles, vous êtes ici pour entendre des conseils pour une relation forte et durable. Tout le monde est prêt? Êtes-vous prête? Oui! Diana, dépêche-toi, je suis impatiente de l'entendre. Je vais tout écrire. Je vais tout écrire moi aussi. À partir de maintenant, je sors avec Misha. À partir de maintenant, Kossia va me porter du deuxième au premier étage. Premier conseil. Pour qu'un homme t'aime et t'apprécie vraiment, tu dois être une vraie dame. Mais une dame pour de vrai. Oui, tu dois être une dame. Diana, comment être la meilleure des femmes? Julie, c'est facile. Ok, fermez-la. Je veux écouter. Ok, une vraie dame doit toujours être en retard à un rendez-vous. Genre, 20 minutes de retard. Oui, c'est vrai, parce que je suis arrivée avant Roastik et je l'ai entendue une demi-heure. Ok, Gigi, ferme ta bouche. Ok, 20 minutes. En fait, les filles, c'est mieux d'avoir 40 minutes de retard pour que le petit ami sache que vous êtes une vraie dame. Que vous avez besoin de plus de temps pour vous préparer et venir à un rendez-vous avec lui comme une vraie beauté. Bien, si Kossia m'invite à sortir, il attendra 40 minutes. Oui, et si Misha m'appelle et m'attend, je ne répondrai même pas au téléphone. En fait, vous savez quoi, les filles? Vous pouvez avoir une heure de retard. Parce que la vraie dame n'est pas en retard, mais juste pas pressée. D'accord? Deuxième règle. Ok, je l'ai. Elle a une heure de retard. Ok, les filles, règle numéro 2. Vous devez être lunatique. Lunatique? Je vais être toujours lunatique. C'est quoi lunatique? Être lunatique est définitivement pour moi. Patrick est toujours comme, laisse-moi te donner quelque chose. Je lui dis toujours, Patrick, je n'ai pas besoin de ça. Je suis aussi très lunatique. Je demande toujours à Artyom des cadeaux très cools. Et puis, je dis toujours que je ne les aime pas finalement. Moi, je ne suis pas du tout lunatique. Il ne veut même pas m'acheter un petit pain. Attendez, les filles, regardez ce que lunatique veut dire. Si ton petit ami te donne un pissenlit, tu dis que tu aimes les roses ou une tulipe. Si ton copain veut t'amener au cinéma, tu dis que tu veux aller au restaurant. S'il te propose un pique-nique, tu dis que tu veux aller au zoo. Et ainsi de suite. C'est noté? Il verra mon futur prince. Je serai lunatique, comme il n'aura jamais rêvé. Une vraie folle. Ah ah, je vais essayer d'être lunatique avec Kostia. Julie, il va te laisser à nouveau. Marusia, tais-toi. Il ne va pas larguer Julie. Il faut juste être d'humeur modérée. Et donc, troisième règle, être faible. Très faible. Faible? Diana, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis forte. Je portais mon ex-petit ami Sarécha. Tu ne devrais pas avoir à le faire. C'est pour ça qu'il t'a larguée. Oui, tu as entendu Marusia. Il est nécessaire d'être faible et tendre. Comme moi. Avez-vous compris ce que c'est d'être faible? Vous devriez toujours faire en sorte que votre petit ami fasse attention à vous. Et vous êtes toujours. Par exemple, demandez-lui de porter votre sac à main. Ou sac à dos. Ok, donc à partir de maintenant, Artyom va porter mon sac à main tous les jours. Ok, Diana, à partir de maintenant, si Patrick veut sortir avec moi, il devrait me porter à l'école, à la maison. De la maison, à l'école, tous les jours. Les filles, être faible, ce n'est pas seulement laisser son petit ami porter son sac. Par exemple, quelque chose de super facile à faire, vous devez dire, aide-moi, comme si c'était difficile pour vous. Disons, Julie, ton stylo est tombé et tu dis, oh, s'il te plaît, Kostia, ramasse-le, parce que je ne peux pas l'atteindre. Ou, c'est difficile pour moi. Ou disons, Maruzia, Misha t'a acheté un chocolat et tu dis, Misha, ouvre-le, je ne suis pas capable. C'est ça. À partir de maintenant, Patrick nettoiera les graines pour moi. Très bien, les filles, ce sont les trois règles de base d'une vraie dame. Si vous voulez que votre petit ami sorte avec vous pendant longtemps, vous devez les suivre. Vous avez compris? Et ne vous inquiétez pas, car ça va marcher. Ok, maintenant, Diana, je vais tout faire selon tes règles. Peux-tu nous montrer comment se comporter avec un petit ami de la bonne façon? Bien sûr, les filles, très bien. Laissez-moi vous montrer comment appliquer les règles d'une vraie dame. Allez, dépêchons-nous. Je vais vous donner un exemple avec Dima. Très bien, les filles, regardez et apprenez comment être lunatique. Être vraiment de mauvaise humeur. Néga, mon Yama fait 92. Oh, Kossia, ne te vante pas de ça. Je vais acheter une moto et je vais dépasser tout le monde. Néga, la voiture est... Dima, j'ai soif. Ça commence, ça commence. Alors, les filles, taisez-vous. C'est sur le point de commencer. Voyons comment Dima va faire ses caprices. Diana va chercher de l'eau au robinet. Ouvre à la cantine et achète juste de fruits toi-même. Dima, j'ai tellement soif que je n'irai même pas à la cantine. Quoi, tu me dis non ? Tu n'aimes plus. Bien sûr, je vais en acheter. Dima. Kossia, il a eu peur que sa voiture dépasse mon nouveau vélo. Cool. C'est comme ça que je veux faire maintenant. Et Misha m'apportera un café au lait toutes les deux minutes. Voilà, Diana. Nous y voilà. Dima est un cureau de jupon. Dima, c'est quoi ça ? Toi, demandais une boisson. Alors, j'ai acheté un coca. Dima, ne sais-tu pas que je ne bois pas du tout de Coca-Cola ? Je bois de l'eau minérale. Tu ne veux pas de coca, d'accord. Mon Dieu, je serai aussi comme ça avec Artyom maintenant. Il me commandera un jus de fruits et je dirai que je veux un smoothie. Voilà, de l'eau minérale pour toi. Merci, mon Dima. Tu es le meilleur. Les filles, vous avez vu ? Ouais. Apprenez. Artyom, tu peux m'apporter de l'eau ? J'ai tellement soif que ma gorge sèche. Patrick, je veux tellement des chips avec du fromage. Écoute, Diana, ne me dérange pas. Patrick et moi jouons à un jeu. Oui, Lialia. Va au magasin acheter des chips. Je suis occupé. Artyom, tu me dis non ? Je meurs de soif. Patrick. Nous sommes occupés. Ça ne marche pas. Très bien. Allons voir Diana. Kostia, ne pense même pas. Je n'abandonne pas. Artyom, tu vas perdre de toute façon. Kostia ! Julie, pourquoi tu m'ennuies ? J'ai perdu à cause de toi. Kostia, pourquoi es-tu aussi en colère aujourd'hui ? Je veux du sucre. Pourquoi tu ne m'achètes pas du chocolat ? Julie, le chocolat plus tard. Maintenant, je dois combattre Artyom. On va se battre. Kostia, tu es mon petit ami et je veux une barre de chocolat. Julie, j'ai dit que j'étais occupé. Diana ! Diana, Diana, ça ne marche pas. Les filles, comment ça ? Vous ne pouvez pas le faire ? Je vous ai montré comment le faire correctement. Diana, je suis allée voir Kostia et j'ai dit que je voulais une barre au chocolat. Et il a dit qu'il avait un combat avec Artyom. Et je suis allée voir Patrick et j'ai dit Patrick, achète-moi des chips. Mais il était assis là à jouer et il m'a dit de faire moi-même. Et j'ai demandé à Artyom de m'apporter de l'eau et il m'a dit, va l'acheter toi-même. Oh, les filles, les filles, vous avez fait quelque chose de mal. C'est sûr. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment être faible et lunatique. Allons-y. J'ai décidé d'économiser de l'argent avant les vacances d'été et de partir en voyage avec Diana. Diman, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est quoi ce voyage ? Tu vas le quitter ou quoi ? Oui, Diman, tout ferait mieux de dépenser cet argent pour tes amis. On va traîner partout. Dégard, quoi ? J'aime Diana. Et c'est pourquoi je veux partir en voyage avec elle. Ok, les filles, maintenant, il va y avoir la leçon numéro 2. Regardez et mémorisez. Faites attention. Ok. Diman ! Quoi, Diana ? Encore une fois, elle vient ici pour parler. Écoute, Diana, tu ne vois pas que les gars parlent ? Va traîner avec les filles. Écoutez, les gars, fermez-la. Diman, je suis de mauvaise humeur. Diana, pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Je n'ai rien fait pour te blesser. Diman, ça n'a rien à voir avec toi. Je suis juste un peu lunatique. Diana, alors sortons ensemble après l'école. Oh, toi, commencez. Maintenant, Diman va sortir avec Diana quelque part. Kossia, la ferme. Diana est en fait ma petite amie. Diman, ce prom, c'est bien, mais quand ta copine est de mauvaise humeur, tu fais quoi ? Le fuit, regardez. Diman va donner un cadeau à Diana maintenant. Gigi, quel cadeau ? Il va donner des fleurs, c'est sûr. Voilà pour toi. Vous avez vu, les filles ? Maintenant, Diman va m'apporter une fleur. Diana, voici les roses, comme tu les aimes. Oh, Diman, merci. Je suis de bonne humeur maintenant. Et j'avais aussi des bonbons. Parfait. Mon Dieu, les filles, je suis choquée. Diana, c'est comment traiter mon frère ? Vous avez vu, les filles, ça marche. Il faut juste plus de pratique. Ouais. Maintenant. Kossia, Kossia, je ne suis pas de bonne humeur. Je suis si triste. Julie, je n'ai rien à voir avec le fait que tu ne sois pas de bonne humeur. Va sauter. Kossia, en fait, des fleurs devraient être données aux filles. Julie, où est-ce que je devais trouver une fleur ? Ah, ici. Voilà pour toi. Kossia a un cactus ? Julie, prends ce que tu as ou tu n'auras rien du tout. Mon Dieu, Julie a réussi. Diana, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne vois pas que Kossia lui a acheté un cactus pour l'école. Les filles, les filles, Kossia m'a donné une fleur. Les filles, les filles, si Misha me donne juste une fleur, je vais l'obliger à la manger. Oui, bien sûr, si Kossia est gourmand, il pourrait donner au moins un pisson lit. Les filles, vous devez vous pratiquer et tout ira bien. Raphaëllo, c'est tes préférés. Oh, merci, Dimaka. Oh, cool. Ok, c'est bon. Je vais dire à Artyom que je veux une barre de chocolat. Dima est un noyau. Il court après Diana. Oui, il montre le mauvais exemple. Julie me dit juste « Donne-moi une fleur ». C'est une bonne chose que Nastia ne soit pas à l'école, sinon elle serait en train de courir partout et demander quelque chose. Artyom, Artyom, j'ai tellement envie de sucreries. Je n'ai pas de force du tout. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le fait que tout n'est pas fort ? Tu n'as pas besoin de chocolat, tu as besoin de soupe. Eh bien, je veux une barre de chocolat. Je n'en ai qu'une. Si j'en avais deux, je partagerais avec toi. Patrick, allons-y. Artyom ! Dimaka, le Raphaëllo est certainement bon, mais je veux des bonbons au chocolat. Oui, voilà. Hé, les gars, qu'est-ce qu'il y a passé ? Dimaka, devant Diana. Diana m'a demandé une barre de chocolat. J'ai dit « J'en ai une, je ne la donnerai pas. » C'est vrai, c'est un vrai garçon. Tu sais quoi, Diana ? Dima, tu as oublié quel genre de chocolat j'aime ? Non, Diana, c'est trop. Je ne fais plus rien pour toi. Dima, est-ce que j'ai entendu ça ? Les filles, les conseils de Diana ne marchent pas. Artyom ne m'a pas donné la barre de chocolat. Oui, Diana, attends, il y a quelque chose ici. Diana a fait quelque chose de mal. Oui, je pense que Dima va la larguer. Diana, je suis fatiguée de te courir après. Je suis un garçon. tu te comportes comme une petite fille. Dima, moi je suis une dame. C'est là que tu n'aimes pas. Tu aimes une dame odieuse. C'est ça, on se sépare. Dima ? Bon sang ! Les filles, il nous faut d'autres méthodes pour que nos petites amies fassent nos caprices. Oui, je suis d'accord. Est-ce que j'ai exagéré ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501